Générique ... Bonsoir à tous, ravie de vous retrouver, soyez les bienvenus dans Savourgarde. A la une ce soir, cette question, une haine anti-flic, est-elle en train de monter dans le pays ? Herblay dans le Val d'Oise, mercredi Champigny sur Marne, samedi avec l'attaque spectaculaire de son commissariat, des actes de plus en plus violents se multiplient partout en France à l'encontre de tout ce qui représente l'autorité. La police doit-elle riposter ? Le gouvernement se donne-t-il les moyens de défendre ces forces de l'ordre ? On en débat tout de suite avec nos invités. On évoquera aussi un anniversaire, le nôtre. Les chaînes parlementaires s'apprêtent à souffler leur 20e bougie. La soirée des 20 ans, ce sera demain soir, sur LCP avec de nombreux invités et un documentaire exceptionnel sur le pouvoir des commissions d'enquête. Souvenez-vous, André Valigny avait présidé celle sur le fiasco judiciaire d'Outreau. Il sera en plateau pour en parler. Et puis, notre grand témoin ce soir tire la sonnette d'alarme depuis des années sur les fractures françaises. Il avait même prévu les attentats terroristes de 2015. « Osons l'autorité ». C'est le titre de son dernier livre. L'avocat Thibaut de Montbrial est avec nous ce soir. Voilà donc pour le programme. C'est parti. Hashtag CVR. N'oubliez pas, pour réagir sur Twitter, tout de suite, le grand débat. Bonsoir Thibaut de Montbrial. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes avocat au Barreau de Paris, spécialisé dans la défense de policiers et de représentants de forces de l'ordre. Vous présidez le centre de réflexion sur la sécurité intérieure et vous signez ce livre « Osons l'autorité » aux éditions de l'Observatoire. Vous nous direz si ce gouvernement fait preuve d'audace en matière d'autorité. On va débattre ce soir de l'insécurité, de ce qui s'est passé jusqu'à samedi dernier à Champigny-sur-Marne. C'est votre département. Monsieur Gouffier-Chat, Guillaume Gouffier-Chat, bonsoir. Merci d'être là, député La République en marche du Val-de-Marne. Je le disais, là où le commissariat a été attaqué. Hugo Bernalicis, bienvenue sur ce plateau. Vous êtes député La France Insoumise du Nord. En pointe aussi sur ces questions de sécurité que vous suivez pour ce parti. François Barsany, un syndicaliste policier SGP-Police FO, va nous rejoindre dans quelques minutes. Et bonsoir Stéphane. Bonsoir Myriam. Stéphane Dacovski, qui m'accompagne comme chaque soir et qui, pour démarrer avec son billet d'actu, a choisi de se pencher sur une nouvelle arme. Nouvelle, on va le voir, pas forcément. C'est l'arme des émeutiers de Champigny-sur-Marne, le mortier au feu d'artifice. Si j'ai bien compris, tout de suite. Alors si j'ai bien compris, de quoi s'agit-il ? Alors si j'ai bien compris Myriam, Gérald Darmanin, notre ministre de l'Intérieur, veut interdire la vente de mortiers d'artifice au grand public. Vous voyez, je n'invente rien, c'est marqué dans le journal, en l'occurrence dans 20 minutes. Tout le monde peut le lire gratuitement. Donc il a fait cette annonce, bien sûr, suite à l'attaque du commissariat à Champigny samedi, puisqu'on a utilisé ces fameux mortiers d'artifice. Alors de quoi s'agit-il précisément ? Alors en fait, ce sont des feux d'artifice assez spectaculaires, assez puissants. Donc je vous ai trouvé une petite démo amateur sur YouTube, juste pour qu'on voit un peu à quoi ça ressemble. Vous voyez, il y a un tube en carton dans lequel on met une charge explosive, il y a une mèche. Et quand on allume, qu'est-ce qui se passe ? Vous allez voir, ça décolle d'un coup sec et à la fin, à une centaine de mètres d'altitude, bim, ça explose. Vous voyez, c'est joli quand même. Est-ce que c'est un feu d'artifice, donc très puissant ? Voilà, exactement. Sauf qu'au lieu de l'utiliser vers le ciel, les émeutiers à Champigny, ils ont tiré à tir tendu contre le commissariat. Ce qui donne ce caractère paradoxal, vous voyez, c'est à la fois spectaculaire, c'est même presque joli, on peut le dire, il n'y a pas eu de blessés, sauf qu'en fait, c'est carrément une attaque menée contre les forces de l'ordre. Alors, est-ce que c'est vraiment nouveau ? Alors, le moins qu'on puisse dire, mesdames, c'est que ça n'a vraiment, mais alors, rien de nouveau. Cette chronique que je suis en train de faire en direct, j'aurais pu faire exactement la même il y a dix ans. Ce qui ne nous rajeunit pas, évidemment, mais en 2009, en octobre 2009, Brice Hortefeux, qui était donc ministre de l'Intérieur à l'époque, avait justement annoncé qu'il avait interdit les mortiers d'artifice. Il l'a fait devant un congrès de pompiers, le 116ème congrès des pompiers, parce que les pompiers, il y a déjà dix ans, ils en avaient déjà marre de se faire tirer dessus à coups de mortiers d'artifice. Donc, un décret a été publié, vous voyez, j'invente rien, c'est marqué dans le journal. Donc, si j'ai bien compris, Gérald Darmanin veut interdire quelque chose qui est déjà interdit. Exactement, Myriam. C'est incroyable. Si ce n'était pas aussi désespérant de mesurer l'impuissance de la République, ça en serait presque comique, en fait. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'an dernier, en 2019, à Champou-les-Vignes, un cirque, une école de cirque avait été incendiée, justement, avec ces mortiers d'artifice. Donc, Castaner, qui était ministre à l'époque, était venu, et bien sûr, il avait tapé du poing sur la table en disant, on ne peut pas laisser faire ça. Et donc, sa décision, ça avait été quoi ? C'était d'annoncer qu'il allait demander à ses services une analyse juridique pour savoir si ça ne serait pas une bonne idée, toutefois, d'interdire les mortiers d'artifice, qui étaient déjà interdits depuis dix ans par Brice Sortefeux. Donc, vous voyez, si ce n'était évidemment pas si désespérant, ça serait comique. Et donc, puisqu'on a le droit de poser une question à la fin de la chronique, la question, ça serait, ça fait donc dix ans qu'on tire sur les pompiers et sur les policiers avec ces mortiers d'artifice. La question, c'est jusqu'à quand ça va durer avant que ça finisse mal, quoi, en fait. Guillaume Gouffier-Charles, et pour vous, cette question, vous représentez la majorité. Qu'est-ce qui se passe ? Avant de représenter la majorité, je représente mon territoire. Vous l'avez dit, c'était dans le département du Val-de-Marne. Et aujourd'hui, ça ne peut pas se résumer, ce qui s'est passé samedi soir, à la question des mortiers que vous présentez. Et je vous le dis avec un ton assez humoristique, voulu. Vous ne trouvez pas ça amusant qu'un ministre interdise il y a dix ans les mortiers ? Non, justement. Et qu'aujourd'hui, un ministre n'a pas de la même décision ? Mais qu'est-ce qu'on attend, alors, pour le faire ? Je trouve ça pas du tout amusant. Mais peut-être que le sujet n'est pas du tout amusant. On va revenir sur le diagnostic et sur l'ensemble des phénomènes d'insécurité sur les policiers. Et c'est pour ça que je suis venu ce soir. On voulait justement commencer par cette arme-là. Le risque, justement, c'est qu'on réduise ce qui s'est passé samedi soir à un débat sur le mortier ou à un débat sur l'autorité. C'est pas ce qu'on va faire, on a du temps pour débattre. Bien sûr, il y a des sujets d'insécurité. Mais avant tout, aujourd'hui, dans nos banlieues, dans nos quartiers, il y a un problème de désinvestissement. Il y a un problème de recul des services publics. Il y a un problème d'accès à la culture, d'accès à l'éducation, de développement économique. Et c'est sur cela qu'il faut travailler aujourd'hui. Donc il faut parler, bien entendu, au-delà, comme je peux le voir actuellement, d'une réduction d'un débat uniquement au mortier. Moi, je voulais pointer, en fait, la puissance des forces publiques et l'incohérence des politiques manées jusqu'à présent. On interdit ? Je veux interdire quelque chose qui est déjà interdit. Ça va aller vite. Mais alors, on exécute l'interdiction. C'est ça, la question ? Oui, parce que c'est des choses qui sont réglementées. Donc normalement, on doit présenter, pour pouvoir avoir ce genre de matériel, on doit justifier d'avoir un diplôme en pyrotechnique, de pouvoir faire des feuilles artifices, etc. Donc peut-être qu'il y a un manque de contrôle sur ce genre de marchandises, mais comme dans beaucoup de marchandises dans le pays, sur beaucoup de sujets. Vous savez, aujourd'hui, les pauvres douaniers font ce qu'ils peuvent pour contrôler les marchandises qui rentrent et qui sortent. Et ça ne nous empêche pas d'avoir des milliers, pardon, des millions d'armes à feu qui sont en circulation dans notre pays. Je ne parle même pas des armes à feu pour les chasseurs. Je parle des armes qui n'ont rien à faire sur le territoire. Mais ça nous enrache tous de savoir que quelque chose qui est interdit n'arrive pas à l'être effectivement. Simplement, sur cette dernière... Regardez le cannabis, c'est interdit. Pourtant, ça circule pas mal dans le pays, non ? Vous ne trouvez pas ? Thibault de Montbréal, il faut arrêter avec ces mortiers de feu d'artifice. On rentre par une petite question, on va élargir après. Ce qu'il faut commencer par dire, c'est qu'un mortier d'artifice à tir tendu, ça peut tuer. Donc jusqu'ici, tout va bien. 80 km heure. Jusqu'ici, tout va bien. Moi, j'ai un client qui a pris un tir à 10 mètres dans le bras droit. Il a été brûlé au deuxième degré. Il a perdu provisoirement l'usage de son bras qui a été cassé, etc. S'il l'avait pris dans la poitrine, je pense que le dossier, on en aura entendu parler sur le plan national. Dans ce même dossier, son voisin a ouvert le feu. Policier. Il a raté l'individu qui avait tiré à tir tendu. Donc on n'en a pas parlé, parce qu'aujourd'hui, il y a des ouvertures de feu quasiment tous les jours dont on ne parle pas. Le jour où ça va toucher, ça va faire la une des médias et tout le monde sera très surpris. Ce qui s'est passé à Champigny, c'est une attaque avec des mortiers, avec des barres de fer et dans l'intention de faire mal. Le problème qu'on a depuis plusieurs mois, c'est un phénomène qui dure depuis des années, mais il y a une accélération. C'est qu'on a une augmentation des faits de violence et on a une augmentation de l'intensité de cette violence. Pas simplement contre les forces de l'ordre, notamment contre les forces de l'ordre, mais la violence est aussi... Contre les représentants de l'autorité. Contre les représentants de l'autorité, notamment contre les élus, ce qui est un vrai problème, mais aussi entre les gens. C'est-à-dire que la violence est insidieusement en train de devenir un des modes de résolution du conflit dans notre pays. Et ça, c'est extrêmement grave parce que ça veut dire qu'il y a une défiance de plus en plus grande, défiance et impuissance de l'État et de ses acteurs pour enrayer le phénomène. – Bienvenue sur ce plateau, François Marsani. – Bonsoir. – Merci d'être là. Je le disais, vous êtes policier, syndicaliste, secrétaire départemental adjoint, unité SGP, police, FO. Je vais vous montrer un reportage plus large sur ce qui s'est passé à Champigny, ce qui s'est passé à Herblay, et vous allez nous dire ce que vous vivez. Sur ces tirs de mortiers d'artifice, très précisément, vous vous souhaitez qu'on arrête ? Est-ce que c'est possible ? – Alors, je ne voudrais pas qu'on fasse vraiment un focus uniquement sur le feu d'artifice, parce que sur l'affaire... – Il y avait des barres de fer. – Il y avait des boules de pétanque, il y avait des billes en plomb. Alors, je veux bien que M. Darmanin interdise toutes les armes par destination, c'est-à-dire interdisent la commercialisation des boules de pétanque. Ça va faire mal sur Marseille s'ils ne peuvent plus acheter des boules de pétanque. Est-ce qu'on va interdire les barres de fer ? Est-ce qu'on va interdire tous les objets lancés sur les portes de l'or ? – Ce n'est pas du tout la bonne réponse pour eux. – D'autant plus qu'on sait très bien qu'avec le Darknet, je pense que si on interdit la vente sur des grands sites marchands français, on arrivera toujours à trouver des mortiers d'artifice. – Vous savez pourquoi on voit de plus en plus ce genre de feu, de feu d'artifice, de mortier comme ça ? On a l'impression que sur Internet, certains jeunes font une sorte de compétition pour savoir qui réussira le plus à l'utiliser contre tel ou tel commissariat. – M. Blakowski disait que ça faisait déjà quasiment 15 ans que ce projectile était utilisé à l'égard des forces de l'ordre. C'était quand même très marginal avant. On était encore jusqu'à il y a 5-6 ans sur des projectiles dits classiques. Alors, je suis désolé de dire qu'on utilise des projectiles classiques sur les policiers, mais on n'était plus sur des jets de pierre, on n'était plus sur des jets de bouteilles, on n'était plus sur du matériel comme ça qu'on trouvait sur la voie publique. Ils ont aussi découvert, tout le monde se met à la pointe du modernisme, ils ont trouvé ces engins incendiaires pyrotechniques qui, comme l'a dit très bien Thibaut de Montbrial, sont très dangereux, sont brûlants, sont explosifs, et que la volonté sait de faire mal. Sinon, on utiliserait de vieux moyens, moins blessants. Or, le feu d'artifice, c'est pratique, on peut le tirer de loin, donc on n'est pas en contact direct avec le policier ou le pompier ou le représentant de l'État que l'on vise. C'est aussi un peu une couardise, parce qu'on s'éloigne le plus possible de la victime pour essayer de l'atteindre. Mais c'est pour ça que focaliser sur la couper la filière, enfin couper le moyen de s'approvisionner en tout cas en mortier, non, moi, je ne veux pas faire des publicités pour l'ouvrage, mais il faut en effet oser l'autorité. Aller à la racine du mal. Eh bien, on y va justement, on va plonger dans ce débat sur ces attaques, on le dit, ultra violentes, vous l'avez dit, elles sont loin d'être nouvelles, elles sont anciennes, mais elles sont, dans leur violence, beaucoup plus intenses. Regardons cela avec Clément Méric. Les images sont impressionnantes et le message envoyé aux policiers glaçant. Ce phénomène n'est pas nouveau. Ce commissariat de Champigny-sur-Marne a été attaqué à plusieurs reprises depuis 2011. Cette nuit, les commissariats de Champigny et Choisis-le-Roi ont été visés par des tirs de mortier, selon la police. En 2003, quand un poste de police est incendié au cocktail Molotov à Pau, Nicolas Sarkozy réaffirme l'autorité de la République. Un refrain repris depuis par tous les gouvernants. L'État n'a pas d'intention de céder. Et chaque fois qu'il y aura un problème, je ferai comme cela. Ce n'est pas nous qui reculerons. Parce que si on recule, c'est la démocratie qui recule. Il n'y a pas de zone de long droit. Il y a un État présent qui exerce son autorité. C'est l'État et la République qui sont pris pour cible. Nous serons intraitables. Je suis venu dire à tous ceux qui essayent de tester la République qu'ils ne gagneront pas. Si les discours se ressemblent, les attaques, elles, sont plus violentes et plus fréquentes que par le passé. Ces images amateurs n'ont pas fait la une des journaux. Elles remontent au mois de juillet 2019. Une antenne de CRS visée par des mortiers d'artifices à Saint-Denis. Depuis le début de l'année, le Figaro a recensé au moins 9 attaques de commissariats. Voitures incendiées, policiers agressés, postes de police pris pour cible. En 2018, plus de 6 000 policiers ont été blessés alors qu'ils étaient en mission. Un chiffre en hausse de 16% sur un an. On attend des politiques, à ce qu'il y ait des choses concrètes qui soient faites en termes de protection, mais aussi de politique pénale. Les syndicats espèrent obtenir une réponse après-demain. Ils seront reçus à l'Élysée par Emmanuel Macron. François Barsany, vous la voyez monter, cette violence. Ils viennent pour tuer, c'est ce que disent les policiers de Champigny. Oui, très clairement, on a changé vraiment de paradigme. Je dirais déjà qu'avec 2016 et Viri-Châtillon, où on a voulu brûler vif des policiers dans des voitures qui n'étaient pas en opération de police forte sur des délinquants. Ils étaient là en surveillance d'une vidéoprotection. On a vu qu'il y avait maintenant la volonté vraiment de nuire, de nuire mais gravement. Après, on a eu la loi El Khomri, où là, pareil, on est passé sur des actes dans des manifestations qu'on ne trouvait pas avant, des actes de plus en plus graves. On a vu des voitures se faire brûler lors des manifestations. Qui est en guerre contre la police dans le pays ? Eh bien, le problème, c'est qu'on n'est plus uniquement sur les caïds. Alors, les caïds où certains délinquants de cités, ça, c'était les années 90, où on attaquait les commissariats comme à Trappes dans mon département, où on attaquait avec une voiture bélier les portes des commissariats. Ensuite, on a eu des violences très graves pendant les manifestations sociales, donc par des manifestants. Donc, on a maintenant toute une succession, en fait, de familles, d'humains qui se mettent à attaquer la police et même des citoyens lambda, puisque quand on arrive à interpeller des auteurs de violences sur les policiers, on a des profils très différents. Nous, on a vraiment l'impression que les digues ont sauté. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, eh bien, il y a plus, bien sûr, il y a plus respect de l'autorité et de la police. Et on peut avoir du monsieur tout le monde face à nous, en garde à vue. Moi, je suis officier de police judiciaire. J'ai des profils très différents sur des attaques envers les forces de l'ordre. Ça ressemble à une forme d'ensauvagement de la société, un climat dans la société gobernalisie, ce qui fait que l'intensité de la violence augmente. Non, c'est pas vrai. Quand les profils sont divers. C'est juste pas vrai. Monsieur vient de nous dire que, déjà, dans les années 90, il y avait des voitures béliers qui fonçaient dans les commissariats. Alors, c'est quoi de nouveau en 1990 ? C'est il y a 30 ans, quand même. Donc, peut-être que ça prend d'autres formes. Peut-être qu'on avait moins accès aux feux d'artifice avant et que maintenant, on n'y a plus accès. Mais j'ai pas l'impression que la violence... Il n'y a pas un climat particulier en ce moment. Attendez, je vais vous dire une chose. Même la statistique globale dans ce pays, c'est que les violences, contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, les violences, les agressions physiques dans la rue, sont en baisse depuis les 30 dernières années. Et c'est tant mieux. C'est une bonne nouvelle. Après, est-ce qu'il y a encore des violences ? Est-ce qu'il y a encore des comportements inadmissibles ? Bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'il y a un climat qui se désagrège dans certains quartiers du pays ? Bien sûr, pourquoi ? Ça a été dit tout à l'heure par le collègue Gouffier-Chay. Je suis à 200% d'accord avec ce qu'il a dit. Il y a un recul de la République au sens global. Il n'y a plus de services publics, il n'y a plus de boulot, il n'y a plus de bureaux de poste, etc. Mais vous entendez aussi ces policiers qui vous disent qu'on n'en peut plus de cette culture de l'excuse de la République en permanence, alors que vous avez des jeunes qui, au fond, n'ont plus peur de rien pour s'attaquer aux forces de l'ordre. Vous parlez de culture de l'excuse, personne ne parle de culture de l'excuse. La République qui a failli. On n'excuse rien, on pose un constat. Moi, je n'excuse rien. Je dis juste comment on fait pour se projeter, pour régler la situation. Attention à ne pas mêler des choses qui n'ont rien à voir. Vous ne pouvez pas mêler ce qui se passe dans une manifestation avec ce qui s'est passé à Champigny-sur-Marne. Pas plus que vous pouvez mettre dans le même sac les deux policiers de PJ en civil qui étaient en planque contre des gens qui font de la criminalité organisée. Ça n'a rien à voir. Et il faut les traiter, d'ailleurs, différemment. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des services de police différents dans ce pays, entre la sécurité publique, entre la police judiciaire, entre le maintien de l'ordre. À chaque métier, ses responsabilités, ses objectifs opérationnels. Et c'est tant mieux comme ça, parce que c'est la meilleure réponse qu'on peut apporter. Alors, Thibault de Montbrial, j'aimerais avoir votre sentiment parce qu'on va ensuite essayer de voir ce qu'on peut apporter comme solution. Mais sur ce climat, Hugo Bernadine-Dixi dit attention à ne pas tout mélanger. C'est vrai qu'on n'est pas dans la statistique. Là, on est plus dans l'émotion. D'abord, la statistique, contrairement à ce qu'il dit, elle montre une augmentation des faits les plus violents. Mais ne rentrons même pas dans un débat statistique. Ce qu'on constate, et là, je suis vraiment... Je pense qu'il y a une vraie erreur d'analyse, un déni, mais après, chacun appelle ça comme on veut. C'est qu'évidemment qu'on ne peut pas traiter de la même façon des violences graves lors d'une manifestation et la tentative d'assassinat contre les deux officiers de PJ à Herblais. Par contre, il y a un fil conducteur. C'est que dans différents champs sociaux qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, les gens vont agresser les policiers. Il y a un passage à l'acte. Il y a un passage à l'acte qui, et je le maintiens, est de plus en plus récurrent. Donc une augmentation des actes et une intensification des actes. Donc, vous prenez... Alors là, on parle contre les policiers, mais sur la violence dans le pays, vous prenez les villes moyennes cet été, vous prenez Rennes, vous prenez Nantes, vous prenez Grenoble, vous prenez Lyon, vous prenez Bordeaux. Vous parlez comme je l'ai fait, et je le raconte dans mon livre, aux procureurs, aux préfets, aux patrons des services de police, aux patrons des services de gendarmerie. Tout le monde ! Il y en a qui sont de droite, il y en a qui sont de gauche à titre personnel. Chacun a sa conviction de citoyen. Mais la conviction professionnelle de tous ces gens, c'est ce constat d'une intensification et d'une fragmentation de notre société et de l'utilisation de la violence comme mode de résolution du conflit. Donc après, on peut dire qu'il faut traiter les choses, qu'il faut, vous savez, Peggy dit, il faut dire ce que l'on voit, mais d'abord, il faut voir ce qu'on le voit. Donc les gens qui, pour des raisons politiques, disent que ça n'existe pas, moi, je ne suis pas inquiet, parce qu'à un moment, vous savez, les gens ont du bon sens, les gens ont des yeux pour voir. C'est pour ça qu'il faut, on s'arrête encore un peu sur le diagnostic. C'est plus grave qu'avant. Voilà ce que dit Thierry Mont-Briat. Je me méfie toujours sur les comparaisons par rapport à avant. Je vois la société telle qu'elle est aujourd'hui. Et qu'elle est telle aujourd'hui, on constate qu'il y a des attaques, des agressions envers nos forces de l'ordre, une espèce de banalisation qui effectivement existe. Est-ce que c'était pire ? Ce n'était pas la même société en 1980 qu'aujourd'hui. Il y avait d'autres violences, il y avait un autre contexte social, il y avait une autre société. On connaît d'autres réalités aujourd'hui. La réalité, celle qu'il faut regarder, c'est les violences qui sont faites. C'est effectivement des personnes qui viennent en différentes occasions pour tuer. Quand vous entendez les policiers dire qu'il y a une forme de sentiment d'impunité chez les auteurs de ces infractions-là. Effectivement, il faut le traîner. Il y a raison sur le traitement pénal derrière. Mais là, on est au bout. Sur le sujet banlieue, on est au bout. On traite les conséquences d'un tas de déséquilibre. Souvent, dans nos quartiers, moi, je suis désolé de voir qu'il ne reste plus que deux services publics. Vous resterez ici la police et des policiers qui sont bien souvent... Vous reconnaissez le commissariat de Champigny-sur-Marne, mais il a été largement... Je le connais. Mais par exemple, il faut un deuxième commissariat à Champigny. On a renforcé les effectifs de 25 effectifs supplémentaires sur Champigny, mais ce n'était pas assez par rapport aux retards. Il n'y a pas la nuit. Donc pour vous, c'est une question de moyens ? Il y a une question de moyens. Le deuxième service public, qui est souvent bien seul, il ne faut pas l'oublier, c'est l'éducation nationale. Où là aussi, on se retrouve avec des écoles, seules dans un quartier. Et dans des quartiers où toutes les difficultés sociales effectivement s'accumulent. Les déclarations de Gérald Darmanin, parce que vous m'avez l'air un peu en décalage par rapport à votre ministre. On demanderait à notre police et à notre éducation nationale de régler toutes les difficultés sociales. On ne va pas forcément vous mettre d'accord sur la question des services publics et de la présence de l'Etat. Juste un instant, à qui on demanderait, certains policiers, je le ressens, à qui on demanderait de régler tous les problèmes du quartier. Et ça, ce n'est plus possible aujourd'hui. Les constats que vous faites les uns et les autres, on n'est pas d'accord sur tout, mais sur le fait qu'il y a des vraies lacunes, notamment dans le rôle de l'Etat, on est d'accord. Moi, ce que je propose dans le livre, il y a des constats et des solutions. Je pense qu'il faut... Ce n'est pas que l'Etat, mais c'est notamment l'Etat. Mais restons sur l'Etat. Attendez, vous avez parlé de l'Etat. C'est toute la société, vous avez raison, mais en l'occurrence, vous avez parlé de l'Etat. On parlera du reste de la société après. Je pense qu'il faut qu'il est urgentissime, parce que moi, je suis très inquiet pour la suite et à court terme, mais il est urgentissime de repenser l'utilisation des priorités de l'Etat et notamment budgétaire. Vous avez le budget régélien qui sont à peu près à 3% et les budgets sociaux à 60%. Si ça avait dû marcher depuis 40 ans, ça se saurait. On a aujourd'hui un pays qui est hyper fracturé, qui est au bord de l'éclatement sur différents fronts. Donc, c'est la preuve que ça ne marche pas. Du budget de la police et du budget de la justice ? Du budget de la police et du budget de la justice. Et je donne une indication, parce que là, c'est que quand M. Castaner me dit, je raconte nos entretiens dans le livre, pas dans le détail, parce que je ne viole pas les secrets, mais quand il me dit, ne vous inquiétez pas, cette année, on a le budget du ministère de l'Intérieur le plus élevé qu'on n'a jamais eu. C'est du titre 2, c'est-à-dire que le titre 2, c'est le titre sur les dépenses de personnel. Mais le titre sur les dépenses d'équipement et de moyens et de fonctionnement, ça ne fait que baisser. Sur les moyens opérationnels. Je vous vois, François Barsany, au-piné. Pour vous dire, le drame. Allez, pas trop technique sur le budget. J'aurais été tôt, mais je suis en train de dire. Manque de moyens de fonctionnement. Mais bien sûr. C'est ce que vous réclamez. C'est ce que nous avons bien équipé. Je voulais quand même vous poser la question sur cette ultra-violence. Comment vous l'expliquez ? On dit beaucoup que le confinement a pu avoir un effet, notamment sur la question du trafic de drogue, que ça a pu assécher le marché et que ça a rendu nerveux des quartiers entiers qui pourraient expliquer ces tensions. C'est vrai, c'est faux ? Non, non, c'est faux. Sur le trafic de stupéfiants, pendant le confinement, il y avait d'autres méthodes de livraison que de faire déplacer le client. On a constaté, tous les services qui enquêtent ont constaté qu'il y avait des systèmes de livraison au domicile des consommateurs ou des acheteurs pour éviter que ces acheteurs ne soient bloqués dans l'approvisionnement. Donc, non, non. Comment vous l'expliquez ? Il y a eu Dijon l'été dernier. Herblay, Champigny, Saint-Ouen. Ce n'est pas forcément toujours des forces de l'ordre. Je voudrais qu'on sorte l'histoire de violence, ne pas la cantonner au quartier, parce que la tentation, c'est toujours de revenir sur les jeunes des cités. On a vu tout l'été que nous avions des collègues qui ont été grièvement blessés ou qui sont décédés sur, par exemple, des refus d'obtempérer qui n'avaient pas lieu dans les cités, qui avaient lieu dans des villes normales, au Mans ou autres. Refus d'obtempérer à quoi ? Un contrôle d'identité ? Voilà, c'est-à-dire qu'on avait refus d'obtempérer par des véhicules et qui traînaient des policiers ou des gendarmes. On l'a vu dans le Lotte-et-Garande. Donc, là, on n'était vraiment pas dans un quartier sensible. C'est pour ça que le profil... Donc, il y a une haine ? Le profil de l'agresseur... Non, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a encore 15-20 ans. Moi, ça fait 23 ans que je suis dans la police et 15 ans que je suis officier de police judiciaire. Il y a encore 20 ans, quand on attaquait des policiers, c'était pour se défendre, parce qu'on venait de braquer une banque, c'était des personnes qui étaient en fuite, c'était des fugitifs ou c'était des gens qui venaient de faire un grave crime. Aujourd'hui, pour échapper à un délit routier ou pour échapper à un délit du quotidien, on est capable de faire subir, aux forces de l'ordre, les mêmes blessures ou morts que ce que des grands bandits faisaient subir il y a 15 ans. Oui, c'est pour ça que la question du mot « ensauvagement » peut être posée. J'ai une anecdote à vous raconter. Tout ça va dans le sens de ce que je disais tout à l'heure. Mais l'autre jour, un ami qui est officier de gendarmerie, assiste alors qu'il rentre chez lui en civil à une bagarre entre automobilistes dans les Hauts-de-Seine. C'est-à-dire dans une partie plutôt cossue des Hauts-de-Seine. Donc on n'est pas sur les sujets problématiques cités, etc. Il sort de la voiture et il dit « Messieurs, calmez-vous », etc. Et par habitude, il dit « Je suis gendarme, calmez-vous ». Et que croyez-vous qu'il arriva ? Les deux s'unissent contre lui. Et le mec se fait péter la gueule. Juste parce qu'il a dit qu'il était gendarme. Voilà, ça illustre mieux qu'un long discours une évolution qui fait que l'hypothèse de la violence contre celui qui dit qu'il est policier ou gendarme, aujourd'hui, elle ne dérange plus personne. Juste sur les refus d'obtempérer, aujourd'hui, c'est un acte en moyenne toutes les demi-heures. C'est-à-dire un policier ou un gendarme renversé par une voiture toutes les demi-heures. J'aimerais qu'on aille sur les solutions. Go Berne-Lyssis. Vous avez sans doute et vous ne serez pas d'accord juste ce que propose Frédéric Péchenard. Allez-y, puis je vous relancez après. Non, mais pour faire un peu la part des choses. Parce que l'augmentation de la violence, elle n'est pas juste envers les policiers. Il y a aussi une augmentation des violences contre les manifestants en manifestation dans les quartiers populaires, de ce qu'on appelle communément les bavures. Et je crois qu'à Champigny-sur-Marne, ce n'est pas complètement étranger à ce qui s'est passé quelques jours avant où un jeune a été, semble-t-il, alors je n'en sais rien, peut-être l'enquête le dira, machin. Ou pas, ou pas. Refus d'obtempérer, c'est ça ? Non, non, un jeune qui s'est fait renverser a priori par un véhicule de police, j'en sais rien, je ne suis pas sur place, mais c'est ce qui aurait motivé une partie des gens qui se sont attaqués au commissariat. À attaquer au commissariat en question. J'avais vu déjà, avant le confinement, il y a eu un même cas de figure ici en région parisienne aussi. Alors c'est quoi ? C'est oeil pour oeil, dent pour dent ? C'est un problème. Oui, c'est un problème. Quand je vois le préfet l'allemand qui dit il y a deux camps, mais attendez, ce n'est pas ça l'objectif politique. L'objectif politique, ce n'est pas de dire il y a deux camps et il y en a un qui va gagner, c'est celui de la police nationale contre le reste. L'objectif, c'est que le niveau de violence diminue dans la société. Pour tout le monde. C'est ça l'objectif politique. Moi, je veux bien qu'on fasse oeil pour oeil d'en pour dent. On vient avec des armes encore plus lourdes, encore plus de LBD, qu'il y ait des yeux qui soient crevés encore davantage. Ce n'est pas une solution politique acceptable. Je voudrais vous soumettre quelques propositions qui sont dans le débat public depuis quelques jours. Certaines correspondent à la réponse pénale que vous attendez. D'autres correspondent à la question des armes. Frédéric Péchenard dit clairement qu'il faut se poser la question de la légitime défense des policiers et que les policiers doivent riposter. Guillaume Gouff-Tiecha. La première question qui se pose, je vous donne le temps de répondre, c'est quelle riposte ? On doit réfléchir sur la riposte immédiate. On voit bien que les policiers n'ont pas riposté ni dans ce cas ni dans un autre. Ils sont soumis à tout un tas de contraintes juridiques, administratives, qui font qu'à aucun moment ces policiers n'ont sorti leurs armes. Mais tant mieux. Mais tant mieux. Je pense qu'on a des forces de police aussi qui sont particulièrement formées, qui ont eu les bons réflexes l'autre soir à Champigny, qui connaissent leur quartier. C'est mon réflexe, non ? Qu'est-ce qui se serait passé après s'ils avaient riposté ? Je ne sais pas. De toute façon, c'était 40 contre 2 à Champigny. Donc on est bien d'accord qu'aujourd'hui, l'état de droit, aujourd'hui, il doit se manifester par des policiers qui doivent reculer, s'enfermer dans un sas de leur commissariat pour éviter d'être tué ou blessé. Alors, sur l'idée de M. Pechenard... Ils sont où les renforts des autres commissariats ? Excusez-moi, ils sont où les renforts des autres commissariats ? Qui travaillent encore la nuit dans la police nationale ? C'est une fausse bonne idée. Parce que vous, les syndicats majoritaires, vous n'en parlez pas de tout ça. On va s'écouter et vous répondrez juste après. Sur Champigny, de ce qu'on m'a remonté, notamment, beaucoup de mineurs, par exemple... Oui, mais... Mineurs majeurs... Non, non, mais des jeunes de 13 ans. J'imagine plus... Moi, j'aimerais savoir... J'aimerais qu'on vous entende là-dessus. J'imagine plus... J'imagine plus... C'est une fausse bonne idée. Pour quelle raison ? C'est une bonne idée ? Il y a une possibilité qui donne la possibilité aux policiers de se défendre existe déjà. Donc, je sais que quand il y a un fait divers, on a toujours tendance à le législateur se dire, enfin, ou le gouvernant politique se dire, si je crée une nouvelle loi, en plus ça porte mon nom, comme ça, j'aurai une loi Dupont ou Durand. expliquez-nous, qu'est-ce qui existe ? Parce qu'on a l'impression que parfois, il y a cette possibilité, mais il y a peut-être une auto-censure aussi des policiers. Il y a une riposte proportionnelle, une riposte qui doit être nécessaire, une riposte qui doit être simultanée par rapport à l'atteinte grave sur le policier ou sur le gendarme. Donc là, en l'occurrence, là où peut parfois se poser le problème, c'est la proportionnalité, parce qu'aujourd'hui, nos collègues, ils sont inhibés. Pourquoi ils sont inhibés ? Inhibés, parce que, par exemple, s'ils sont attaqués par trois... Un policier attaqué par trois individus avec des barres de fer, il va se poser la question est-ce que je vais utiliser une arme létale pour me défendre contre trois individus, sachant que si je prends les trois coups de barre de fer, je vais avoir un traumatisme ukrainien et je peux en mourir. Donc les policiers ont tendance maintenant à ne plus vouloir utiliser leurs armes, à vouloir fuir. On a beaucoup de collègues qui sont obligés de prendre parfois la fuite. Ce n'est pas plaisant de vous le dire sur un plateau. C'est pour ça que nous, la question qu'on pose aujourd'hui, c'est comment on peut assurer la sécurité des Français quand nous-mêmes, on ne se sent dans une telle insécurité que parfois, on est obligés de prendre la fuite. Thibault Nombrial, il y a une autocensure des policiers par rapport à la loi et à la possibilité qu'ils ont d'utiliser leurs armes en légitime défense. C'est vraiment un sujet que je connais bien et que j'enseigne dans les écoles de police et de gendarmerie. Un, il y a évidemment une énorme autocensure et il y a chaque année, chaque mois, chaque semaine et presque chaque jour aujourd'hui des situations où l'état de légitime défense existe juridiquement et où les policiers ne font pas usage de leur arme. Il y a deux manières de voir les choses. Dans l'immense majorité des cas, on peut dire exactement ce qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire tant mieux, etc. Après, on peut essayer d'aller un peu plus loin. Moi, ce que j'entends, c'est deux élus de la République qui sont dans des camps opposés et qui viennent d'exprimer un lâche soulagement. Pourquoi ? Parce qu'on dit « Ouh là là, tant mieux, tant mieux, il ne s'est rien passé. » On rend hommage. Ils ont été remarquables, ils ont eu, etc. Le problème, c'est que quand des policiers se font tuer, ça gêne beaucoup moins parce qu'on donne une médaille, on fait une cérémonie, on fait un beau discours et on passe à la suite. Alors que quand c'est les policiers qui se défendent et qui défendent de cette façon, la République dont ils portent l'uniforme, dans le cadre de la loi, je parle évidemment des gens qui respectent la loi, à ce moment-là, ça déclenche tout un tas de troubles parce que c'est exploité politiquement et le problème, c'est que c'est la paille dans l'œil, c'est que ce faisant, on ne se rend pas compte que l'autorité de l'État et le retour à tout le sujet dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire, oui, mais l'État dans les quartiers, l'enseignement, etc. L'autorité de l'État a tellement reculé qu'aujourd'hui, les gens qui agressent les policiers, ils sont surpris quand quelqu'un se défend, ils sont surpris en disant, vas-y, il n'a pas le droit et tout. Donc, on est en train, on est cul par-dessus tête et comme je pense qu'il est inéluctable au rythme ou savoir que nous ayons dans les semaines ou dans les mois, mais avant 2022, une situation où on va se réveiller un matin en apprenant qu'il y a eu 5 ou 6 morts par un échange respectif de coups de feu entre des policiers et je ne sais pas, je ne sais plus si ce sera des gens de cités, des islamistes ou autres. À ce moment-là, tout le monde, ce sera la gueule de bois pour tout le monde et on dira comment est-ce qu'on en est arrivé là. Mais on y est déjà là. Je voudrais juste terminer ce débat par un dernier tour de table sur la question de la réponse pénale, les interpellations. Marine Le Pen disait ce matin pas assez d'interpellations. Les peines, une fois que les personnes sont interpellées, elles ne sont pas exécutées. Est-ce qu'il y a un problème de réponse pénale du côté de la justice dans ces questions-là ? Oui, mais pas celui-là. Ce n'est pas ça le problème. Il n'y a jamais eu autant de personnes interpellées et que des personnes soient relâchées parce que la procédure a été mal faite et que la personne n'a pas été mise en cause, j'ai envie de vous dire, ça c'est le principe d'un état de droit et du principe de sûreté. Et tant mieux si c'est le cas puisque les policiers agissent sous l'autorité des magistrats. Et c'est très bien comme ça et je pense que l'autorité des magistrats, justement, elle n'est pas assez visible et pas assez présente auprès des policiers. Et pourquoi ? France Insoumise et je vous dis, je veux deux fois plus de magistrats dans ce pays. Voilà. Et si vous voulez ça, il faut le budget en conséquence et derrière, il n'y aura pas de difficulté pour vous dire que les délais de traitement des jugements iront deux fois plus vite si vous avez deux fois plus de magistrats. François Barsini, qu'est-ce que vous vous attendez très concrètement ? Alors, je ne vais pas faire le catalogue revendicatif de mon organisation syndicale UNITGP Police qui est la première organisation de France, mais nous, on a toujours réclamé que pour traiter des procédures où des policiers ont été victimes de violences graves. Alors, policiers et personnes chargées de services publics, on pourrait rajouter les élus, on pourrait rajouter les pompiers, qu'il y ait une juridiction spécialisée qui instruise et qui juge ces affaires, aussi bien d'ailleurs que les affaires où des policiers sont soupçonnés d'avoir commis des violences illégitimes sur les individus parce que très souvent les affaires... On est plutôt dans un moment où on arrête les juridictions spécialisées. Oui, mais vous avez encore des tribunaux d'exception, vous avez encore le tribunal des affaires sociales, il existe encore une cour d'assises qui juge les faits de terrorisme, il existe encore des juridictions spéciales. Donc on pourrait très bien estimer aujourd'hui que vu la gravité des faits et justement à charge et à décharge pour traiter les affaires où les policiers sont mis en cause et où les policiers sont victimes parce qu'il faut quand même que le magistrat qui juge ne juge sereinement et avec une connaissance fine aujourd'hui quand on est attaqué les forces de police on est jugé entre un vol à l'étalage entre une dégradation de vitrine dans un tribunal correctionnel. Vous allez rencontrer Gérald Darmanin demain, c'est bien ça ? Et vous lui ferez part de vos revendications et le président de la République pardonnez-moi. Merci beaucoup. On va s'arrêter là parce que je voudrais qu'on garde un tout petit peu de temps pour votre livre. Vous vouliez conclure ? D'un mot parce que le temps traite. On parle trop peu des policiers qui travaillent la nuit qui se sont mobilisés et ils ont lancé un collectif qui s'appelle Option Nuit et moi j'aimerais qu'on puisse les entendre ces gens-là parce qu'ils ont des revendications légitimes sur les conditions de travail des policiers la nuit. Il y a trop peu de policiers la nuit et on prévoit de les faire travailler 12 heures sur les deux. Allez, le mot de la fin Guillaume Gouffier-Chart. C'est juste effectivement qu'il faut renforcer les moyens de la justice mais il faut au moins quand j'entends les policiers qui nous disent qu'ils passent leur temps à courir après les mêmes personnes qui sont arrêtées et relâchées ça ce n'est plus possible et notamment sur le trafic de stupes qui pourrit la vie de nos banlieues et où à un moment ça se demandait non il n'y a pas besoin de l'égaliser. Non parce que ça passera sur autre chose. On ne va pas ouvrir ce débat sur le cannabis maintenant. On va poursuivre d'ailleurs parce que c'est la suite un peu de ce débat. Merci, vous restez avec nous.